mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Niance Reborn avant de commencer ce témoin je vais vous demander un service juste en dessous de cette vidéo se trouve s'abonner cliquez sur s'abonner ou subscribe ainsi que sur la cloche qui se trouve juste à côté après cela yellow bienvenue sur Niance Reborn le témoin que vous allez écouter est vraiment dangereux si on dit comme ça mais ça va vous aider à connaître qui est votre ennemi autrement dit qui est le sorcier c'est un ennemi là lui-même celui de l'ennemi là qui cherche tout cherchera toujours vous mettre le bâton dans la roue qui est-il pour est-ce qu'il existe quelle est sa fonction comment est délivré de la sorcellerie c'est ce que nous allons atteindre au fur et à mesure comment avoir la délivrance complète et durable tout cela fera partie de ce témoignage au fur et à mesure que nous allons passer comme des vidéos sur la chaîne alors les amis prière avant écouter ce témoignage et laissez-moi vous dire aujourd'hui que c'est le seigneur jésus-christ seul qui sauve c'est lui seul qui délivre et c'est lui ce qui a voulu délivrer là maintenant alors c'est passé pour le témoignage alors j'ai regardé le témoignage avec un esprit disposé jusqu'à ce que je vous délivre bon visionnaire à tous et surtout n'oubliez pas de vous d'avoir bien ce que je fais pas maintenant ballon j'ai baigné ni banane maintenant qui sont les sorciers il faut nous devons d'abord savoir qui est sorcier d'entre quoi que le sorcier c'est le démon d'entre quoi que le sorcier c'est le diable je vais d'abord te dire qui est sorcier les sorciers sont des gens qui ont livré leurs esprits à satan et qui ont ouvert la porte de leur vie aux démons qui les possèdent et leur inculquer une façon de vivre diabolique dont la méchanceté les crimes sont les démobiles des bases des actions sataniques ainsi ces personnes initiées et préparées par le travail qu'elles doivent effectuer celui des actions celui des sacrifices celui des sacrifices de vie humaine pour satan la sorcellerie et la branche aux kilts la plus dure et la plus dévastatrice amen amen les sorciers sont des gens qui ont livré leurs esprits à satan et qui ont ouvert la porte de leur vie aux démons qui les possèdent et leur inculquer une façon de vivre diabolique dont la méchanceté et les crimes sont les démobiles des bases des actions satanique ainsi ces personnes initiées et préparées pour le travail qu'elles doivent effectuer celui des sacrifices de vie humaine pour satan deuxième point la sorcellerie et la branche aux kilts la plus dure et la plus dévastatrice donc moulot j'ai hôte éco préparé j'ai qu'outoumi kakaji j'ai qu'on s'appuie à ma sacrifice humaine quoi chétan et tout sorcier est préparé pour offrir des sacrifices humains à satan à couna moulot jula tenia mouchanda il n'y a aucun sorcier qui entrera dans le monde de la sorcellerie sans verser le sang humain est-ce qu'église tout pour moi est-ce que nous sommes ensemble s'il contratait la sorcellerie la première chose qu'on va lui demander il doit sacrifier un membre de famille et à partir du sacrifice qu'il fera on sortira un membre du corps de la personne qu'il a sacrifié et on va lui faire un téléphone du monde de la sorcellerie et on va lui donner une caméra de surveillance et on va lui donner même un nom dans le monde de la sorcellerie les noms que nous connaissons kassongo et consorts ne sont pas connus dans le monde de la sorcellerie moi je suis jean paul kalumba dans le monde de la sorcellerie j'avais le nom de kibidi c'était le nom que je portais dans la sorcellerie c'est pourquoi les serviteurs si vous trouvez quelqu'un qui a la sorcellerie qui veut confesser la première question que vous devez lui poser qu'il cite le nom de la personne qui lui avait donné la sorcellerie et qu'il cite également le nom qu'il portait dans la sorcellerie et la deuxième des choses qu'il cite le nom qu'il avait dans la sorcellerie et qu'il cite aussi la fonction sorcellerie combien d'enfants a-t-il dans le monde de la sorcellerie qu'est-ce qu'on a envoyé pour qu'il entre dans le monde de la sorcellerie quelle est la chose qu'on a utilisé pour qu'il entre dans le monde de la sorcellerie et demandez-lui s'il a un téléphone dans le monde de la sorcellerie avant de sauter dans quel animaux il se transforme l'église écoute la délivrance est un processus si tu as déjà eu une délivrance partielle il te faut avoir une délivrance totale et réelle Amen je réponds au nom de Paul Kalumba je suis père de cinq enfants ma mère est vivante mais mon père est déjà décédé je suis né d'une famille de neuf personnes et je suis le cinquième notre père était riche il avait beaucoup d'argent il avait travaillé du temps du parlement d'Azulu-Nibemba dans la deuxième république et tous nous étions en train d'étudier mais en 1981 j'étais en quatrième primaire et j'étudiais à l'école Chemchem qui se trouve à la commune de Kamalonda à Lubumbashi et à cette école où j'étudiais j'avais un ami, on était sur le même banc nous étions tellement liés là c'est que l'amitié de l'école c'est toujours très bon mais en 1981 j'étais en quatrième primaire là j'étais encore tout petit et cet ami chaque fois qu'on quittait l'école on devait d'abord passer par chez eux pour manger et dès qu'on finissait et là nous allions chez nos parents pour aussi manger et on se séparait souvent avant de dormir et chacun allait dormir chez lui et le lendemain matin on se prenait pour aller à l'école ça c'était notre vie mais je ne connaissais pas l'état d'âme de mon ami quelque part dans la Bible on nous dit de fouiller les mauvaises compagnies après le congé de Noël nous sommes rentrés aux études au mois de janvier ce que j'avais vu dans Norma dans la vie de mon ami il n'écrivait jamais en classe même si on nous donnait un devoir à domicile je prenais mon caillé ainsi que son caillé j'allais travailler et quand on faisait la correction on avait les mêmes points un jour je lui ai posé la question il n'y a pas un aussi mauvais jour comme celui-là il y a un jour où je suis vraiment dans la joie le jour où j'ai reçu le Seigneur Jésus c'est pourquoi je donne ces témoignages sur ordre de qui nous allons lire dans l'acte des apôtres chapitre 1er verset 8 le premier chapitre acte des apôtres chapitre 1er verset 8 nous lisons au nom de Jésus mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusque aux extrémités de la terre Amen là c'est Jésus qui est en train de dire aux disciples vous recevrez une puissance Église pourquoi Jésus leur parlait de la sorte parce qu'il savait que sur la terre il y a d'autres puissances il y a la sorcellerie il y a la magie noire il y a la magie rouge la magie verte la magie blanche la magie catholique romaine la magie catholique romaine la magie puissance de l'air la magie puissance de l'air ces choses étaient sur la terre Jésus avait pitié et il a dit si je les laisse tel quel ils ne sauront pas faire l'oeuvre à laquelle je les ai appelés c'est pourquoi il leur a promis vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous vous serez mes témoins Jérusalem dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre quand j'ai reçu le Seigneur j'étais à un endroit là où on m'enseignait on priait pour moi et moi même j'étais en train de prier après 7 ans c'est alors que j'ai été rempli de la puissance du Saint-Esprit j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui je commence à témoigner Christ tu ne peux pas avoir la sorcellerie et témoigner tu ne peux pas avoir la sorcellerie et dévoiler les secrets de la sorcellerie tu mourras je ne vous donne pas ces témoignages en disant que je me suis converti hier ou avant-hier j'ai 14 ans dans les choses de Dieu que Dieu soit glorifié maintenant écoute comment est-ce que j'ai contracté la sorcellerie le dernier jour je veux te dire les conséquences que j'ai subies le jour où j'ai accepté le Seigneur j'ai dit à mon ami parce qu'il refusait d'écrire en classe je lui ai posé la question son nom était Faraja c'était un musulman je lui pose la question pourquoi est-ce que tu refuses d'écrire en classe il commence à rire il avait tellement rire c'est pourquoi moi je n'aime pas des gens qui rient de manière exagérée rire c'est normal mais si on exagère des fois il faut faire attention vous verrez pendant des temps que les gens sont en train de prier mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de rire là ce sont des agents du diable que le diable envoie pour distraire les enfants de Dieu tu vas voir il te regarde s'il te regarde tu as même envie de rire et tous vous commencez à rire parce que le diable sait si nous sommes branchés au trône de Dieu nous ne sortirons pas tels que nous sommes venus c'est pourquoi il place ses agents pour distraire les enfants de Dieu et cet ami là commençait à rire et ce rire là c'était une manière de dire au monde des ténèbres qu'il m'a maintenant eu parce qu'il n'avait pas eu d'occasion avant et il m'a dit Kalumba tu veux connaître ce que nous étudions et il m'a demandé la main nous sommes salués et il approchait sa main vers les yeux et regarde au tableau et mes yeux se sont ouverts et j'ai regardé au tableau les mêmes écritures se sont changées et c'était des insultes qu'on était en train d'injurier les gens et il y avait même des serpents qui étaient en train de circuler au tableau et moi seul j'étais en train de voir cela et toute la classe personne ne voyait cela et quand j'étais surpris il m'a piétiné et j'ai commencé à suer et tu vois ce que vous êtes en train d'écrire et je n'ai plus écrit et à 12h30 nous sommes partis à la maison et ces choses là j'avais même du mal à dire à mes parents parce que chez nous on n'avait pas une vie de prière la vie chrétienne c'est la prière et si tu n'as pas une vie de prière ta maison peut être un lieu de rencontre à un endroit de prière les sorciers on peut même si c'est chez toi un sorcier de ta famille ne pourra même pas venir chez toi à la maison s'il y a des gens qui sont mauvais ce sont des sorciers et le signe que je veux te donner si papa tel qu'il est là il prie beaucoup il est dans une famille de neuf personnes il est le seul à prier et s'il y a un sorcier dans cette famille lui et le sorcier ne vont pas s'entendre et ce sorcier va le haïr sans raison et la deuxième chose et ce sorcier va toucher le coeur de ses frères pour qu'il puisse le haïr et même s'ils ont beaucoup d'argent ils ne vont pas l'aider et écoute église le sorcier combat la personne dont l'étoile est en train de prier si on est en train de te combattre c'est parce que tu as des promesses c'est la raison pour laquelle tu es combattu le sorcier ne va pas combattre quelqu'un qui n'a pas de promesses qu'est-ce qu'il aura et le diable on l'appelle le voleur il vient voler tu sais que l'homme a reçu de Dieu ton frère est en Europe qui est dans la rose croix la rose croix c'est la sorcellerie je vous dirai cela dans les parties la rose croix n'est pas une science c'est de la sorcellerie moi je n'étais pas rose christian j'étais garde du corps de celui qui était le numéro 3 de la rose croix dans toute l'Afrique c'était un homme politique il avait régné dans la deuxième république moi j'étais son garde du corps c'est pourquoi j'ai connu beaucoup de choses de la rose croix à partir de lui nous entrions avec lui dans Amorque Amorque signifie ancien mystique ordre de la rose croix c'est ce qu'on appelle Amorque leur grand siège à Lubumbashi c'est sur l'avenue des bambous toi enfant de Dieu n'entre pas dans Amorque ton frère qui a Paris il a beaucoup d'argent il aide toute la famille mais comme toi tu primes tu ne verras même pas 10 centimes de sa part parce que tu es son ennemi vous êtes un frère par la chair mais spirituellement vous n'êtes pas frère toi tu es dans le royaume de la lumière lui il est dans le royaume des ténèbres s'il sortait quelque chose qui lui appartienne et qu'il t'accordait cela dans le monde des ténèbres il aura des sérieux problèmes et on va le frapper frère ton frère peut avoir beaucoup d'argent il peut aider tout le monde toi il ne veut même pas te voir parce que des fois Dieu ne veut pas que tu touches cet argent parce que c'est de l'argent sale c'est le but de la sorcellerie s'il est dans une famille où tout le monde ne prie dès qu'il y a une personne qui commence à prier il va tellement créer des combats jusqu'à ce qu'on va même chasser cette personne de la famille et à partir de là il m'a initié dans la sorcellerie sans le savoir et chez nous personne ne savait que j'ai contraté la sorcellerie parce que la sorcellerie on n'écrit pas cela sur le visage c'est quelque chose qui est dans l'esprit avant tous nous connaissions les sorciers tu connaîtras par la saleté par des longs angles des fois il est maigrichant là tu vas discerner facilement que ça c'est un sorcier et maintenant ils ont changé des méthodes ils commencent aussi à porter des costumes et des cravates ils ont aussi des parfums qui coûtent cher avec des plantes des mèches des bijoux tu ne sauras pas comment est-ce que tu découvriras qu'il a la sorcellerie mais les signes de la sorcellerie c'est ce que Dieu nous a laissé à nous à nous ses enfants pour que nous puissions découvrir cela facilement tu es chez toi calmement tu vas au marché tu achètes de la nourriture et tu rentres quelqu'un va dire à ton mari je l'ai croisé à tel endroit je l'ai croisé à tel autre endroit c'est un sorcier utilisé il a un esprit de sorcellerie qui le domine pour que cela crée des zizanis parmi les gens la famille est dans l'insécurité parce que j'étais devenu agent du diable la personne qui a découvert la première que j'avais la sorcellerie c'est ma tante avec laquelle j'ai contracté le mariage dans la sorcellerie nous étions endormis dans la maison la nuit moi et mon frère qui vient juste avant moi à partir de minuit c'est à minuit que tous les sorciers font leur rassemblement et à une heure du matin ils décollent ils quittent leur corps pour aller dans le lieu de rencontre c'est à ces heures-là que beaucoup d'enfants tombent malades beaucoup de bébés tombent malades et commencent à beaucoup pleurer et dans notre quartier vous allez sentir que les chants sont en train tous de pousser un même cri c'est à cette heure que les sorciers sont en train de décoller et à 4h du matin et ils rentrent maintenant dans leur demeure et à minuit j'étais endormi j'ai senti comme quelque chose est tombé sur le toit et mon frère ne s'était pas réveillé et subitement j'ai vu quelqu'un sortir du toit et ma tante maternelle la grande soeur elle était nue et elle s'étonnait comment est-ce que j'ai grandi elle m'a pris et nous sommes allés avec elle dans le monde de la sorcellerie c'est elle qui m'a introduit la première dans le monde de la sorcellerie et nous avons fait le mariage avec elle moi j'ai porté la robe blanche elle a porté le costume noir et nous avons tout fait et le signe papa a constaté que ma tante maternelle m'aimait plus que les enfants qu'elle a engendrés et papa ne pouvait découvrir sur quoi était basé cet amour là et nous avions eu trois enfants avec ses enfants et ces enfants là étaient les enfants de la sorcellerie humainement parlant nous ne pouvons pas les voir et quand je suis rentré à l'école et mon ami Faraj m'a dit ceci aujourd'hui je veux envoyer quelqu'un qui viendra te rendre visite chez vous et le sorci aime toujours monter rapidement beaucoup de chrétiens ne veulent pas aller aussi rapidement dans les choses des dieux beaucoup régresse par contre et la personne que je veux envoyer viendra avec ma photo et quand il viendra tu vas l'accueillir et vous irez quelque part et chez nous je n'ai rien dit et nous sommes endormis et je croyais que mon ami était en train de plaisanter et à minuit c'était au mois de janvier j'ai senti un vent comme s'il voulait pleuvoir et tellement que ce vent était fort les fenêtres de notre maison s'y sont ouverts et je me suis réveillé j'ai commencé à toquer à la chambre de papa et tellement que j'ai frappé à la porte personne n'ouvrait la porte et il était dans un profond sommeil parce qu'il y avait quelqu'un qui venait du monde de cimetière et qui voulait entrer dans la maison il venait avec un fort vent et avant que je ne rentre à la chambre j'ai croisé une femme blanche qui avait la photo de mon ami et elle m'a présenté cela les portes étaient fermées même ces choses que nous mettons aux portes pour bloquer la maison le sorcier ne voit pas cela il peut entrer même à travers le mur il peut même sortir par terre comme un champignon quand ils attrapent quelqu'un qui prier il y a un champ qui sont en train de chanter je veux même chanter cela il y a des gens qui chantent cela sans connaître le sens de la chanson et le nom là c'est le nom de et cette chanson là c'est une chanson de Satan de la femme de la femme de la femme de la femme pas qui avait amené cette chanson ici. Vous savez qui sont les personnes qui ont apporté les premières cette chanson sur la terre. C'est l'église Tchèbe Chani qui a amené ceux-là les premiers. N'entre pas dans certaines églises parce que ce sont des églises des sorciers. Parce que dans la ville de Lubumbashi, c'est moi qui amène les sorciers. C'est moi qui enseignais aux sorciers de chanter parce que je sentais même certaines chansons. Et même dans des grandes rencontres, même à Pointe-Noire, on m'appelait pour aller animer ces rencontres-là. Et cette chanson-là, on la chante quand on attrape un chrétien qui priait, qui est tombé. Et c'est la chanson qu'il chante. Si tu t'engages dans les choses de Dieu, arrive jusqu'au bout. Si tu arrives au bout, et même les enfants que tu as engendrés, ils suivront également tes traces. Que Dieu soit glorifié. Et cette femme a brandi la photo de mon amie et elle m'a demandé de faire un tour et puis nous allons rentrer. Et je lui ai dit, qui es-tu? Et elle m'a dit, je suis Madame Hélène Elvira. C'était ça son nom. Et j'étais étonné comment est-ce qu'elle était entrée dans la maison parce que toutes les portes étaient fermées. Chez nous, il y avait des sentinelles. Il y avait beaucoup de gens. Et personne ne pouvait saisir ce que nous étions en train de parler avec la dame parce que tout le monde était endormi. Église, la maison, on ne cite pas le nom de Jésus. Cette maison est en insécurité. Même si vous avez l'argent, la nourriture, s'il n'y a pas Jésus, le sorcier entrera et il va tout détruire. Et il m'a demandé d'aller faire un tour. Et elle a sorti des rayons laser qui m'ont atteint. Et nous avons fait le voyage astral. Et là où on était partis, je ne sais pas c'est où. Nous étions arrivés à un endroit, c'était comme dans une forêt et il faisait très sombre. Il n'y avait que des cris des animaux, il n'y avait personne. Et elle a sorti un couteau. Elle s'est blessée, le sang commençait à couler. Et elle m'a appelé pour que je vienne tirer ce sang et elle va me dire c'est que je deviendrai. Et j'ai refusé, je lui ai dit je n'ai jamais fait de telles choses. Et j'ai commencé à reculer. Et elle aussi me poursuivait. Je me suis retourné pour fouiller et je l'ai retrouvé devant moi et elle m'a étranglé. Et elle a commencé à me faire sucer le sang par force. Et pendant que j'étais en train de sucer ce sang. Et j'ai commencé à sentir que l'esprit humain que Dieu avait placé au-dedans de moi a commencé à se retirer. Et j'ai commencé à recevoir un autre esprit. C'est le jour où le diable m'a sorti de la ressemblance de Dieu. Et j'ai senti une force que je n'avais jamais sentie dans mon corps. Et depuis que j'étais en train de sucer, à un certain moment elle m'a repoussé et je suis tombé. Et elle m'a posé la question, tu sens quelque chose circuler dans ton ventre ? Effectivement je sentais quelque chose dans mon ventre. Et elle m'a demandé d'ouvrir la bouche. Et quand j'ai ouvert la bouche, il est sorti quelque chose comme un lézard. C'est l'animal qu'on appelle le varon. Amen. Et quand il est sorti de ma bouche, il a commencé à grandir jusqu'à ce qu'il a fait 6 mètres. Et elle m'a demandé de toucher cet animal à la tête. Et là j'avais déjà un autre esprit. Et j'ai saisi cet animal par la tête. Et cet animal s'est rétréci jusqu'à ce qu'il est redevenu petit. Et elle m'a demandé d'avaler et après je vais te dire ce que tu vas devenir. Et là j'ai déjà un autre esprit. Et elle m'a dit, le fait que tu as avalé cela, c'est l'esprit de cannibalisme. Même si on te frappait, tu ne sentiras pas de douleur. C'est cet animal qui est dans le ventre qui va ressentir cela à ta place. Et s'il arrivait à 18h30, le fait seulement que j'allais faire un rôle, cet esprit-là allait atteindre toutes ces personnes-là. Et à 18h30, tu vas ressentir les mêmes douleurs que toi tu m'avais administrées. Tu peux être dans la joie que c'était un bon numéro. Cela m'a fait tellement souffrir, je ne vivais pas comme tout homme. Et lorsque j'étais en colère, Et dans mes yeux, il y avait plein de sang. Et mes yeux étaient rouges de sang. Et les ongles commençaient à pousser. Et même les canines commençaient à pousser. Et là, quand je commençais à me bagarrer, Tout ce que vous allez frapper sur moi, je ne sentirais pas de douleur. Et pour être vraiment apaisé, Il fallait que je puisse mordre quelqu'un au niveau du cou Et sucer ce sang-là, et après être apaisé. Et je me suis retrouvé à 8h, j'étais dans le lit. Et sur mes lèvres, il y avait du sang, ainsi qu'aux mains. Et le grand frère avec qui je dormais, Il s'est étonné, il est allé appeler les parents. Et pendant qu'il venait pour constater cela, Madame Hélène est venue, elle a essuyé ce sang-là. Et la maison était devenue maintenant en insécurité. Parce qu'il y avait un agent du diable, Et la famille ne savait rien. Amen. Et vous savez que dans les écoles, il y a trois catégories d'élèves. Le premier, c'est toi. Tu étudies pour préparer la vie de demain. C'est ça le but des études. La deuxième catégorie, Il vient aussi du monde de la sorcellerie. Il vient étudier aussi normalement. Son but, C'est détruire la vie des enfants, De certaines personnes. Pendant la récréation, il donne des choses. Surtout des choses à manger, Il donne à d'autres enfants. Et les enfants à qui il donne ces choses-là, Le soir, il va les appeler, Et il va les amener dans le monde de la sorcellerie. Et toi et moi, nous sommes heureux. Le fait que tu te donnes dans les choses de Dieu, Dieu a déjà placé sa main sur ta famille. Même si on donnait des choses à tes enfants, Ils mangeront cela, Mais cela sera sans effet. Parce que l'enfant est innocent. Il croira que ça, c'est un ami qui m'a donné cela. Il peut manger. Le soir, il va appeler, Mais l'enfant n'entendra pas. A cause de l'oeuvre que tu fais. A cause du sacrifice que tu offres dans les choses de Dieu. Écoute, Église. C'est lui qui soutient l'Église. La personne qui se donne vraiment à l'oeuvre de Dieu avec sa richesse. Le sorcier, même pour tuer son enfant, c'est difficile. Lui, il fait des sacrifices auprès de Dieu. Toi, tu fais des sacrifices auprès de Satan. Comment est-ce que tu vaincras cette personne? Parce qu'elle fait des sacrifices à Dieu. S'il y a un sorcier au milieu de nous, il va me donner raison. C'est lui qui s'est déjà donné dans les choses de Dieu. Même pour écrire son nom dans le monde de la sorcellerie, c'est difficile. Il ne parvient pas. Je vais te dire comment est-ce que les sorciers tuent quelqu'un. C'est une longue procédure. Ils peuvent même te tuer au mois de décembre. Ils peuvent déjà commencer les préparations au mois d'octobre. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait dans la vie. Des fois, tu commences même à te vanter. Tu es content de la vie de prière. J'ai même baissé ma vie de prière. Cette position-là plaît vraiment aux sorciers parce qu'ils cherchent comment maintenant te tuer. Mourir au nom de Jésus, c'est mieux. Mais si un sorcier te tuer, tu ne vas nulle part. Ils vont te mettre quelque part en train de t'utiliser. Et le jour maintenant qu'ils voudront, ils vont te dévorer. Et c'est de la sorte qu'ils tuent les gens. Je vais demander aux parents si tu as un enfant, un bébé, si tu sors de la maternité, avant de faire toutes les fêtes qu'on fait, c'est mieux d'appeler d'abord le pasteur qu'il prie pour l'enfant. Parce que tu vas mettre l'enfant dans la chambre et tu appelles l'homme de Dieu et il va présenter cet enfant aux mains devant l'éternel. Les sorciers recherchent tellement les enfants parce que les enfants ne connaissent pas le mal. La vie qu'il devait passer sur la terre, il va la passer dans la sorcellerie. Et si le pasteur priait pour l'enfant, c'est fini, le sang de Jésus va couvrir cet enfant. Et tous ceux qui viendront pour saluer le bébé, même les envoyés du diable viennent aussi. Il va prendre le bébé. Il va sortir les rayons pour toucher le nombril. Et il va regarder cet enfant. Et c'est que les mamans disent souvent, Et quand cette personne va quitter la maison, c'est que tu vas rester seulement avec la carcasse. C'est le sorcière qui va partir avec l'enfant. Demain, s'il y a une petite chose qui sort à la gorge, il ne saura plus bien manger. Le lendemain, ce sera la diarrhée. Demain, le lendemain, un problème d'anémie. Et l'enfant va mourir. L'enfant était déjà mort depuis longtemps, tu es resté avec la carcasse. Si tu sors avec l'enfant de la maternité, la première des choses, appelle les serviteurs de Dieu qu'ils prient pour l'enfant. Le sorcière voit l'avenir de quelqu'un parce qu'il a un troisième œil. Il voit l'avenir de l'enfant. Je vais te donner un exemple biblique. C'est une question que je vais poser à l'Assemblée. Quand Jésus est né, pendant que le monde entier attendait l'arrivée du Messie, qui était le premier à connaître que Jésus est né? Les trois mages. Les trois mages. Ces mages-là... C'étaient des sorciers. C'étaient des astrologues. Et quel était leur travail? Ils consultaient les étoiles. Ils regardaient. Et s'ils prenaient ta main, ils regardaient dans ta main, ils voyaient ton avenir. Et ce qu'ils prédisaient, c'est ce que tu allais devenir. Moi, j'avais 11 ans. Un astrologue m'avait regardé dans la main. Il m'a dit, toi, tu deviendras un homme de sécurité. Je vois que tu garderas les hommes politiques. C'était un sorcier. Et ce qu'il avait dit, cela m'est arrivé. Les mages. Ils étaient dans une forte concentration. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Qui leur a dit que c'était un roi? Personne ne leur a dit cela. Or, Jésus était le roi des rois. Et ils se sont dit, c'est lui qui est né, c'est un roi, parce que nous avons vu son étoile. Et ils sont allés le chercher. Et ils ont même pris des choses pour aller l'adorer. Et ils n'ont pas vu que c'était un bébé. Ils ont cru qu'ils avaient affaire à un roi parce qu'ils ont vu son étoile. Est-ce que c'était le mensonge? Aujourd'hui, Jésus est à la droite de Dieu. Il a cette couronne de roi des rois. Ils étaient les premiers à voir cela. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons les mages. Il voit un endroit où un enfant est né, il va voir. Et il sort les rayons pour voir ce que l'enfant deviendra. Et il commence à combattre cet enfant-là. Le diable aime vraiment les gens qui sacrifient les bébés parce que les nombres d'années qu'ils devaient passer sur la terre, il va passer cela dans le monde de la sorcellerie. C'est pourquoi, avant de présenter un bébé, c'est important d'amener ce bébé-là avec son offrande. Le deuxième élève, le troisième élève, il vient du monde des slaves. Le monde des slaves, c'est le monde des roses christiennes. C'est là qu'il y a le tronc de M. Christian Bernard, le représentant mondial de la Rose-Croix. Et de là aussi viennent des élèves et même des étudiants. Ils vont à des universités et les élèves vont aussi à des écoles. Et quel est leur travail? Ils poussent les gens à entrer dans la magie. Aujourd'hui, ils portent tel habit. Le lendemain, ils viennent avec tel véhicule. Le lendemain, il a telle autre chose. Tu commences à l'envier. Quand tu lui poses la question, il t'initie à ces choses. Tu entres aussi dans ces choses-là. Tu ne peux pas peut-être avoir des cahiers. Ils te donnent des cahiers ainsi que des stylos. Ils prennent ton intelligence. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de roses christiennes sont intelligents. Je vais demander aux élèves réussir aux études. C'est avec Jésus. Tu peux avoir le diplôme mais on amène cela dans le monde de la sorcellerie. Tu commences à être comme quelqu'un qui n'a pas étudié. Et même l'intelligence que tu avais va s'épuiser. Quand tu viens de l'école, passe à l'église. Si tu étudies le matin, fais un effort de passer à la prière matinale et après tu vas à l'école. Et tous les chrétiens. Et la chrétienté, c'est la prière du matin. Pourquoi je te dis cela? La nuit, les sorciers font des complots. Le matin. Le matin. Vous verrez que d'autres sorciers, le matin, il va verser certains déchets en pleine route alors qu'il a une belle maison chez lui. Et pour nous, les hommes, si tu piétines ces choses, vous verrez que les testicules commencent à faire très mal. Et pour les femmes, elle va constater une douleur au bas-ventre. Elle ne fera même aucun travail. Heureusement pour nous, enfants de Dieu, si tu piétines cela, et cela, c'est dingue. Parce qu'à travers toi, beaucoup de gens seront délivrés. Et tout le monde pourra marcher sur ce chemin. La condition. La prière matinale. C'est une arme pour nous, enfants de Dieu. C'est ce qu'on a fait pendant la nuit. Toi, tu renverses cela dans la prière. Notre commune de la Kenya, Dieu a beaucoup aidé cette commune. Vous allez voir que le matin, toutes les églises prient. Il y a vraiment une forte influence le matin. Même les païens, nous avons des pagans, nous avons des gens qui passent par l'église. C'est pourquoi il est commune. Il y a même d'autres païens avant d'aller dans ces affaires, ils passent d'abord par l'église. C'est pourquoi Dieu a beaucoup élevé cette commune et c'est une commune où il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. et ça ne s'était pas limité là avec cet ami la Faradja. Nous étions en classe. Il m'a dit aujourd'hui je vais faire une chose extraordinaire que cela ne te pousse pas à fruit que tu ne sois pas étonné. Toi, tu vas me suivre nous allons sortir ensemble. Et ce que je veux dire beaucoup qui ont mon âge et ceux qui sont plus âgés que moi connaissent la chose. À 10h30 et nous sommes rentrés de la récréation nous avons commencé à étudier. Il a commencé à chanter en arabe. et quand il a commencé à chanter le tableau a changé de couleur c'est devenu rouge. Et toute la classe était en train de voir ce n'était pas seulement moi toute la classe voyait cela. Et il est sorti une écriture qui disait je cherche Marie-Thérèse. Et tous les élèves ont fui de la classe. Cet esprit-là était terrible les gens avaient connu des accidents beaucoup étaient morts parce que cet esprit avait quitté le monde des ténèbres pour attaquer les gens. Ce n'était pas seulement à notre école dans toutes les écoles catholiques le même jour. ce jour-là tous on était en train de fouiller cet esprit a quitté le monde des cimétières et c'était une personne qui avait évoqué cet esprit-là. Pourquoi l'église nous devons laisser un seul sataniste bouger toute une ville de Coloésie? Pourquoi? Et les grands du pays ont envoyé un évêque pour qu'il aille prier pour les écoles. Cet évêque-là n'avait pas prié au nom de Jésus. On devait envoyer les pasteurs des églises de réveil. Cet évêque n'avait pas prié au nom de Jésus. Il a porté la soutane. Il avait porté une soutane et à ces soutanes il y a souvent des dessins. Et ces dessins on les appelle les symboles kabbalistiques. Les romains appellent ça les pentacles diaboliques. Les romains n'adorent pas ces Jésus que nous nous adorons. Dans la magie blanche il y a trois Jésus. Le premier Christ roi c'est le Jésus des romains. On commémore son anniversaire le 25 novembre. Ce Christ roi c'est un faux Christ qui est dans le monde Armstrong. Écris bien cette date. C'est le 25 novembre. Beaucoup d'églises adorent ce Jésus-là croyant que c'est le Jésus qui était ressuscité le troisième jour. Ce n'est pas celui-là. d'autres prennent ce Jésus-là ils le mettent sur une croix ils viennent même se posterner nous faisons la prière d'autres font des invocations. Si quelqu'un te dit qu'il a vu Jésus à la croix en train de saigner ce n'est pas Jésus Jésus est la droite du Père il est en train d'intercéder pour toi et moi ce sont des images qu'il voit dans certaines églises ce n'est pas ce Jésus-là il met cela dans la tête et il fait même des rêves le deuxième Jésus on l'appelle Jésus de Londres c'est celui-là qui amène le succès dans les affaires dans le sport dans la musique quand tu es en train de l'invoquer tu auras tellement du succès c'est pourquoi beaucoup de musiciens mondains ont l'habitude de l'appeler Jésus de Londres de les citer dans les chansons n'achètent pas ces chansons-là croyant qu'ils sont en train de citer Jésus c'est faux et le troisième Jésus d'Afrique Chélingunga et d'autres religions on l'appelle de ce nom-là et au nord vous allez même voir qu'il y a certaines traces où il avait marché sur certaines pierres et c'est ce Jésus-là que certains sectes adorent Amen Amen Et cet évêque-là est venu avec de l'encens il a fait des invocations et comme cet esprit-là a vu certains signes kabbalistiques cet esprit a honoré le prêtre et il est parti et c'est ce signe kabbalistique tu verras cela à leur soutane et s'ils portent cela cela représente Christ-Roi c'est le faux Christ nous n'avons pas le temps de citer certaines églises mais tu verras ce dessin sur certaines églises et quand ils veulent faire la délivrance même si tu n'as pas des démons ils vont mettre ces signes autour de toi et tu vas même tomber c'est ce signe qui va te faire tomber si dans la maison il y a des tels il va enlever cela parce que ce sont des symboles kabbalistiques des signes du diable il y a des gens il y a des gens qui ont des signes du diable des choses du diable il peut prier chasser des démons les choses ne vont pas lui-même ne parvient pas à discerner qu'il a des choses du diable et la bible témoigne de ces faux christ Marc chapitre 13 Marc chapitre 13 verset 22 Marc 13 verset 22 nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus car il s'élèvera des faux christ et des faux prophètes ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible Amen les faux christ existent il y a aussi des faux prophètes après 4 jours nous sommes rentrés à l'école nous avons commencé à étudier l'église écoute celui qui a la sorcellerie du sang s'il veut tuer quelqu'un il peut déclarer à 18h dès qu'il sera 20h tu pourras même mourir si le sorcière te combat fortement en esprit il échoue cela et maintenant il vient te combattre physiquement il vient maintenant physiquement si tu lui poses une question il te répond sèchement si tu mets tes habits au fil il va enlever tout cela et jeter par terre il va même taper tes enfants pour te chercher vis-à-vis si c'est une maman je peux être dans une pièce il vient chez moi il peut y avoir des gens dans la famille qui ont des grandes maisons comme il cherche ma femme il viendra seulement habiter dans cette seule pièce il a commencé le combat spirituellement il a échoué maintenant il s'approche physiquement et la maison où j'habitais la maison juste d'à côté il y avait une maman qui était sorcière elle avait vraiment ma mère elle était en train elle était en train de se tirer à cause du terracier quand elle balayait des choses venaient de notre côté il y avait tellement de tiraillements et quand j'allais dans le monde de la sorcellerie je contrôlais pour savoir son niveau alors j'ai découvert qu'elle avait un niveau très bas dans la sorcellerie et elle n'avait pas le troisième oeil de la sorcellerie et pour entrer dans le monde de la sorcellerie elle avait l'habitude d'abandonner ses yeux physiques pour prendre d'autres yeux et quand elle rentrait elle faisait le même mouvement et un jour je disais ceci à ma maman tu sais pourquoi cette maman t'insulte c'est parce qu'elle te voit maman ne savait pas ce que j'étais en train de dire le matin elle va se réveiller pour insulter et je disais maman elle t'insulte parce qu'elle te voit un jour j'ai calculé parce qu'on sortait à une heure du matin j'ai attendu qu'elle sorte la première pour que je la suive et quand elle s'est envolée j'étais en train de la suivre et quand elle est arrivée au lieu de rencontre elle a enlevé ses yeux pour rentrer et j'ai récupéré ses yeux là j'ai donné à ses enfants qu'on avait dans le monde des ténèbres pour qu'il puisse manger cela et les yeux dans le monde de la sorcellerie ça a presque le même goût que les oeufs elle ne savait pas que ses yeux étaient en train d'être bouffés par les enfants alors qu'elle était dans le camp de la sorcellerie mais non quand elle voulait quitter ce monde elle a cherché ses yeux elle n'a pas pu trouver cela mais le lendemain elle n'a pas pu voir parce qu'elle était aveugle on est allé avec elle dans tous les grands hôpitaux on est allé même avec elle en Afrique du Sud elle est restée aveugle et depuis lors elle n'insultait plus ma mère si tu insultes quelqu'un c'est quand tu vois la personne et la maman ne savait pas ce que je lui disais elle est restée aveugle pourquoi ? pourquoi ? parce que dans le monde de la sorcellerie elle avait refusé de sacrifier quelqu'un pour avoir des yeux parce que Satan détruit beaucoup de gens Amen dans la commune de la Kenya c'est lui qui était bourgoumestre des sorciers celui qui était bourgoumestre chef de tous les sorciers de la commune de Kenya était mort on a placé une femme à ce poste là quand elle est allée à l'odja on lui a donné ce titre on lui a donné un grain pour qu'elle puisse planter ça derrière sa maison elle a sémé un grand grain parce que tous les grands sorciers avaient donné des grands cadeaux à sa fête cet arbre c'est un arbre de la sorcellerie personne ne pourra le voir seulement les sorciers elle avait douze enfants et cet arbre a produit douze fruits église il n'y a pas une aussi mauvaise chose sur la terre comme la sorcellerie douze enfants qui avaient beaucoup étudié qui avaient du bon travail ils ont acheté des grandes choses à leur père ils ont même demandé à leur père d'abandonner le travail parce qu'ils avaient de l'argent pour le soutenir leur maman leur maman était une grande sorcière personne ne pouvait découvrir parce que personne n'avait donné sa vie à Jésus et cet arbre a produit des fruits et la première année on a poussé un vent contre l'arbre et cet arbre a été secoué le premier fruit est tombé et un de ses fils a connu un accident il est mort c'était juste un deuil ils ont pleuré et c'était fini et la deuxième année on a encore poussé un vent un deuxième a connu un accident il est mort et c'était la même mort et la troisième année l'autre a été tamponné par un véhicule et elle était en train de tuer les personnes importantes dans la famille celle qui aidait la famille maintenant c'était devenu dans une année deux enfants sur douze ils ne sont restés qu'à trois et la famille faisait même peur maintenant un de ses fils s'est levé et il est allé poser des questions à sa maman comment c'est fait-il que nous mourrons de la sorte d'autres s'élèvent même pour aller chercher des solutions comment est-ce que nous pouvons périr de la sorte et cet homme n'avait pas mal agi parce que c'était sa mère il s'adressait à sa maman quelqu'un s'il a la sorcellerie ce n'est plus ta maman il a déjà commencé une autre famille dans le monde de la sorcellerie c'était à neuf heures la maman était tellement fâchée elle n'avait rien répondu elle est allée s'endormir et quand elle s'est endormie elle a fait un voyage pour aller dans le monde de la sorcellerie j'étais du côté du marché de Mouimbi j'ai entendu qu'on m'a appelé par mon nom que j'avais dans la sorcellerie trois fois et on m'a demandé de venir rapidement et j'ai fait un tour devant une toilette d'une personne sept fois et je l'ai rejoint là-bas où elle était et beaucoup de gens connaissent cet endroit le triangle c'est l'endroit où les sorciers de Lubumbashi se rencontrent et les gens étaient en train de passer pendant la journée nous nous sommes descendus les sorciers en sorcelles même pendant la journée c'est pourquoi la Bible nous prier sans cesse c'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse tu vas te reposer que quand tu mourras pour aller te reposer et elle m'a demandé d'appeler celui qui était chargé de mission c'est tout un gouvernement je me suis rendu au marché c'était un papa qui était ailleurs c'était un terreur il a juste vu un chat qui est passé entre ses pieds je lui ai déjà communiqué le message il a fait semblant de s'endormir il a juste fait le voyage astral les gens croyaient qu'il s'était endormi alors qu'il avait déjà voyagé il avait le totem d'Ibou subitement il est aussi descendu dans le monde des ténèbres et cette maman a commencé à accuser son enfant qu'elle avait gardé pendant neuf mois dans son ventre et elle a demandé d'ici 21h j'aimerais avoir sa tête église aime les choses de Dieu tu ne sauras pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres si tu es branché au trône de Dieu à l'oeuvre de Dieu Dieu s'occupera également de tes ennemis toi tu n'auras pas de crainte moi comme je sers le Seigneur je n'aime plus m'intéresser aux sorciers et les gens me posent la question comme tu témoins là tu n'as pas peur j'ai un esprit supérieur j'ai un esprit supérieur de qui aurai-je crainte moi je m'occupe des choses de Dieu Dieu à son tour va s'occuper de ceux qui me pourchassent et nous avons commencé à faire le plan et à 18h30 nous avons fini avec le plan nous avons sorti 12 mamans et sa maman était aussi parmi les 12 nous avons appelé le démon Verdelette qui est chargé de la sorcellerie nous avons transformé ces mamans en gardes civiles qui étaient armées or là ça vous avez comme vous vous avez l'air au volant vous avez vous avez l'air vous avez vous avez le même vous avez oublés l'air là il est au volant C'est à dire qu'il y a une pierre, il 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 y a une pierre. Toi qui es en Jésus, cette arme-là ne peut pas t'atteindre. Commençons à remercier le Seigneur même pour des choses qu'on ne voit pas. La vie que tu as déjà, c'est la grâce de Dieu. Et ce frère était en train de travailler. Il avait beaucoup d'argent. La sorcellerie n'avait pas peur de cet argent. Ces mamas-là se sont transformées et nous sommes allés au cercle, nous avons pris deux cercle et nous avons changé ça en Peugeot 504. Et nous les avons placés dans le véhicule et les véhicules ont quitté le cimetière. Et ils ont franchi l'avenue Sendoué. Et tout le monde était en train de voir que c'était des gardes civils, c'était des soldats. Et ils ont entouré la maison de ce frère-là. Et ils ont détruit tous les vitres. Sa femme est sortie. Ce sont des choses qui se sont passées physiquement. Parce que je te dis, lorsque le sorcier échoue spirituellement, il t'attaque maintenant physiquement. C'est d'abord la femme qui était sortie. La femme a demandé à ces soldats-là de prendre de l'argent. Ils ont dit, nous n'avons même pas besoin de cet argent. Nous avons poursuivi ton mari. Et quand il a quitté juste la maison, celui qui était en train de tirer, c'était sa mère. Et la façon dont on était en train de tirer les balles, la femme avait déjà tenu son mari, mais les balles touchaient seulement le mari, pas la femme. Et toute la tête était bousillée. Et toute la commune de Kenya était en train d'entendre cela. Comme c'était des choses de la sorcellerie, les gens étaient, c'est réservé d'aller voir cela. Et dans l'autre commune de la Kenya, s'il y a seulement des coups de balle, il y a des gens qui sont éveillés pour aller voir seulement qui est en train de tirer. Et ces gens ont quitté cette maison-là, ils sont passés. Et quand les gens sont venus, Le lendemain, il y avait des troubles dans la commune de la Kenya, ils ont même pris ce corps pour aller déposer ça au gouvernement, alors que ce n'étaient pas les gardes civiles qui ont causé cela. Les gardes civiles étaient innocents. Et les lundis, ils étaient à la parade, ils étaient en train de se poser la question s'ils avaient fréquenté la commune de la Kenya. C'est pourquoi il faut prier pour nos frères, les militaires. C'est seulement le membre de ta famille il peut prendre ton visage et prendre une tenue pour aller tuer quelqu'un. Et toi, on viendra te tuer pour cet événement-là. Tu es innocent. Et même dans la sorcellerie, il y a des soldats. L'Église, cette année, on a changé ma méthode parce qu'on ne va pas être pour ma famille. On a changé la méthode et on a changé la méthode pour les enfants. On a changé la méthode pour les enfants. Il y a le sens. Les sorciers changent tellement de méthodes, ils peuvent se transformer en un soldat, ils t'amènent une convocation, le fait que tu vas seulement avec lui, il tire sur toi. Et quand la famille va chercher à connaître qui a tué, on te dira que c'est un soldat alors que c'est le sorcier. Et sa maman était même à côté du chariot en train d'accompagner le corps vers le gouverneurat alors que c'était elle qui avait tué ces messieurs-là. Et ce qui était fait dans le monde de la sorcellerie a engagé tout le monde. Église, il y a des choses où tu ne dois pas t'y mixer. N'entre pas dans des mouvements de masse, tu peux entrer dans un mouvement de masse, il y a des troubles, et quand on te brise la tête, c'est juste quand le mouvement va prendre fin. Ils sont restés à deux dans la famille. Heureusement que les deux se sont donnés dans les choses des yeux, aujourd'hui ils sont là. Et aujourd'hui cette maman est devenue comme folle. Et le diable, si tu n'as pas des gens à offrir, il va maintenant détruire ta propre vie. Écoute maintenant la conséquence que subissait la femme que j'avais dans le monde des ténèbres. Être mariée par un mari sorcier. Ou bien épouser une femme sorcier. À moins que tu aies une forte prière. La femme, même parce que j'avais du succès, j'étais à côté des hommes politiques, mais la nuit elle voyait des mauvaises choses. Et lorsqu'elle était enceinte pour la première fois, quand elle voulait enfanter, accoucher, Elle a vu ma tante avec un bâton. Elle voyait comme dans une vision, comme en train de rêver, comme dans la réalité. Et cette tante-là lui a administré un coup au niveau de la hanche. Et elle avait donné naissance à un mort-né. Et cette histoire, elle m'avait dit ça. C'est pourquoi elle n'avait pas d'enfant, cette femme-là. Et la nuit, quand j'étais endormi, je sentais comme si j'avais froid. Il y avait un certain vent qui est entré dans la maison. C'était ma tante qui était à côté de moi sur le lit. Qui va prendre ma femme et la jeter par terre. Et nous allons tout faire. Et le matin, ma femme s'est retrouvée par terre. Et moi, je lui ai posé la question, comment est-ce que tu peux te retrouver par terre alors que le lit est très grand? Et le mari qui est à la sorcellerie, il peut faire des choses et est en train de vous accuser, vous qui êtes innocent. Amen. Remarque que si tu as un mari qui ne prie pas. Si tu as un mari qui est dans la sorcellerie ou vient dans l'occultisme. Si toi, tu commences à beaucoup prier. Ce mariage-là sera instable. Il va te pointer du doigt que tu es sorcière parce que tu l'empêches de travailler. Il va te dénoncer partout comme étant une sorcière alors que c'est lui qui est sorcier. Et il fait cela pour que les gens ne découvrent pas cela. Si tu es locataire chez quelqu'un qui est sorcier, tu ne feras pas deux mois. Il va te VOCA, il va te parler une union. Il va être l'avenir du temps, il va empêcher. Il va être l'avenir. il va aussi bouger, il vareb timeline ou laonesse. Il le faut quand mêmere, on doit sortir à l' Mahват持' Deanne. Il va être center. Avec tous les Whats. Tu m' korkouer était la solution de personne. Il est à la solution d'Améiner qu'il était très bien que σt 바로 pour ceux qui étaient бок mindre. Ça ce sont des signes, tu verras, dès que tu seras en train de bénir le Seigneur, il ne saura pas opérer parce que la présence de Dieu va anéantir toute activité démoniaque. Et le matin, tu verras un signe, même quand tu vas saluer cette personne-là, elle ne pourra pas répondre. Si vous recevez un visiteur qui vient d'un certain village ou de n'importe où, la première des choses que vous devez faire, vous devez d'abord remercier le Seigneur, recommander tout son séjour dans votre maison et vous verrez, s'il travaille avec un système de la sorcellerie, tout sera paralysé. S'il devait faire une année, il fera deux jours. Et je vais arriver à ce chapitre-là. Je vais arriver à ce chapitre-là. Quand j'ai tellement poussé dans la magie, Satan m'avait donné une mission d'aller remettre une lettre à un pasteur. Heureusement pour ce pasteur-là, comme c'était un homme de prière, je n'avais pas su. C'était du temps où on avait refusé aux églises de réveil de prier pendant la nuit. Et à Lubumbashi, on avait même fermé une grande église. Ce n'était pas pour la prière. Le pasteur de cette église-là était rose-christien. Il était allé auprès de ce grand-là que j'étais en train de garder. Il a volé sa bague. C'est la raison pour laquelle on avait fermé cette église. Ne dites pas qu'il y a de tels et tels grands passeurs. Le grand passeur, c'est celui-là qui craint l'éternel. Dels qu'il est grands, c'est aussi la grandeur des problèmes qui sont derrière lui. Amen. Nous allons arriver à ce chapitre au sixième jour. Et le lendemain, lorsqu'on était endormi avec la femme, cette tante viendra, elle va même préparer le matin. La femme verra les restes de cette nourriture-là. Elle sera étonnée. Elle va poser la question, qui prépare cette nourriture ? Moi, je lui dirais que c'est toi qui prépare la nourriture dans cette maison. Et le matin, elle va se retrouver par terre. Et je suis allé même demander, poser la question à ses parents. Chaque fois que je dors avec elle, elle est toujours par terre. Est-ce que chez vous, à la maison, c'était toujours le cas ? Et je l'ai ligoté, je l'ai enfermé au lit. Le matin. Elle s'est retrouvée dehors. Et le sorcier a la capacité de prendre quelqu'un, de sortir avec cette personne même à travers un mur. Les gens sont même venus pour constater, je l'ai ramené chez elle. On est allé avec elle dans toutes les sectes possibles. Elle était inocente. Elle était inocente. Et pour terminer. Ça, c'est un conseil que je veux donner à toute cette église. Et l'habitude de prier pour la nourriture. Cela, c'est un conseil que j'ai forcement. Il y a une voix que le diable utilise, c'est la voix du manger. Il ne mange pas n'importe où. Pourquoi je dis cela? J'étais le responsable de la musique dans le monde de la sorcellerie. Les tam-tams qui sont dans le monde de la sorcellerie chantent plus que les tam-tams que nous avons physiquement. Parce qu'on fait cela avec la peau qui se trouve sur le ventre d'une femme. Et c'est avec ça qu'on fabrique le tam-tam. Souvenez-vous des années passées. Les gens chantaient même de la sorte mais ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de chanter. Et ce tam-tam là, on n'apprend à personne la manière de jouer à ce tam-tam. Si tu commences à jouer sur ce tam-tam, ça commence à bien chanter au point où tu ne voudras pas abandonner. Et si tu commets l'erreur que cela se trouvait, et on va te demander de sacrifier deux personnes. Et tu seras obligé d'amener deux personnes, non pas des hommes, seulement des femmes. C'est pourquoi maman hausse le niveau de la pierre. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, c'est le moment. Peut-être que chez vous, il y a un sorcier. Lorsqu'il a trouvé le tam-tam, on est obligé de sacrifier deux personnes. Nous, on va les enterrer alors que c'est pour aller mettre ta peau sur le tam-tam. Et comment est-ce qu'on soutient la peau? Ils vont envoyer deux personnes pour aller dans une maison où il y a une maman qui a préparé le sommet et ils vont prendre ce sommet-là pour verser sur le ventre de la personne. Ils vont envoyer deux personnes pour aller dans une maison. Ils vont commencer à faire le massage avec ce sommet-là et juste après, le ventre va commencer à gonfler. Ils vont soutirer la peau. Et ils vont prendre ce sommet-là pour te ramener ça dans la maison. Suivez-moi, l'église. Amen. Toi qui a Jésus, même si le sommet faisait sept jours, tu peux manger cela au nom de Jésus. Comment est-ce que le sorcier va pénétrer dans ta maison parce que toi tu crains l'éternel? Comment est-ce qu'il va toucher à tes choses si tu crains l'éternel? Même si tu as oublié ta chemise dehors, tu peux porter ça demain, personne ne verra cela. Les sorciers peuvent s'amuser avec des choses d'un païen, mais pour un chrétien, c'est impossible parce que le païen, c'est la proie du diable. Nous sommes arrivés à terme. J'ai pris assez de temps. Comme c'est un long témoignage. Demain, je vous dirai comment les familles ainsi que les personnes entrent dans la sorcellerie. Moi, j'étais présenté comment je suis entré dans la prison. Je vais te dire demain, comment les gens s'introduisent eux-mêmes dans la sorcellerie communautaire. Et quand quelqu'un contracte la sorcellerie, quelles sont les instructions qu'on lui donne au sujet de sa famille? Dans des deuils, il se passe beaucoup de choses. Qui est un revenant? Est-ce que quand quelqu'un meurt, peut-il encore revenir? Nous allons voir toutes ces choses demain. C'est que je vais te donner comme devoir à faire à la maison. Tu vas lire Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Tu vas lire, tu vas méditer sur ce texte. C'est que l'apôtre Paul a écrit dans ce passage. Je te dirais, dans la sorcellerie, cela signifie quoi? Il parle des dominations. Des principautés. Des autorités. Nous allons découvrir, un à un, nous serons les dominations, c'est quoi? Et puis, il va dominer, nani? Et il domine qui? Demain, nous allons étudier toutes ces dominations, parce que Paul disait, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Alors, il serait préférable que tu viennes avec un cahier pour écrire ces choses. Évite les églises où on prie avec les bougies. Où on utilise l'encent. N'entre pas dans ces prières. Si tu entres dans ces églises-là, tu seras lié par ces choses et tu ne sauras pas comment prier Dieu. N'entre jamais dans une messe d'Erikiem. Je te dirai, pourquoi est-ce qu'ils font de telles sortes de prières? Il y a un démon qu'on célèbre le vendredi. Chez les français, on l'appelle Pancha et chez les romains, on l'appelle Vénus. C'est en l'honneur de ces dieux-là qu'on célèbre le culte de vendredi. À partir de demain, nous allons encore entrer dans d'autres profondeurs. Si on dit qu'il y a un revenant, nous allons apprendre est-ce que c'est cette personne ou bien c'est une autre chose qui revient. Aujourd'hui, nous arrêtons par ici et nous voulons entrer dans une forte prière. Il ne faut pas être pressé de sortir, il faut que nous puissions prier et que tu puisses partir par après. Les sorciers de la ville de Kolozi ne sont pas contents pour ce qui se passe en ces lieux. Ils nous entendent à la radio pendant ce temps. Même toi qui écoutes, prie beaucoup. Parce que les sorciers de ta famille sont déjà informés que là où tu vas, leur secret est dévoilé. Aujourd'hui, ils renversent même leur complot qu'ils feront la nuit. Pendant ces dix jours, l'apôtre a dit que nous allons vivre des signes. Les sorciers veulent toujours que des mauvaises choses arrivent à quelqu'un. S'ils ne veulent pas se répentir et se convertir, d'autres seront même paralysés. D'autres seront atteints par des fortes maladies. S'ils avaient déjà saisi ta vie, ils vont commencer par libérer avant que le feu ne puisse l'atteindre. Amen. Vous connaissez l'arme avec laquelle Satan travaille pendant ce temps. C'est ce fétiche qui existe pendant ce temps qu'on appelle Kapopo. Comment est-ce que cela peut atteindre toi, enfant de Dieu? Et vous connaissez le prix. 50 francs, 100 francs. C'est à 50 francs, voire 100 francs. Il y a même des gens qui ont cela dans leur maison. Celui qui a le Kapopo, cela se retournera contre lui-même. Au lieu de raisonner pour que ta vie puisse aller de l'avant, tu penses comment nuire à certaines personnes. Aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Demain, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh! C'était chaud, n'est-ce pas? Quand vous voulez de l'atteindre en même temps que moi, nous allons maintenant entrer dans la profondeur, encore plus en profondeur dans ce domaine. Waouh! J'espère que vous avez été touchés. Ça vous a fait bouger un peu, les amis. Waouh! Si vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau, jusqu'à là maintenant, c'est que le Seigneur veut faire descendre sa gloire sur vous. Alors, abonnez-vous juste en dessous de la vidéo. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous le jeudi prochain comme prévu pour la prochaine partie, la deuxième partie ou du moins la prochaine, pour faire de la prochaine partie parce que ça va être chaud. Là, tout à l'heure, nous allons traiter encore un autre dossier, celui de la musique. Waouh! Les pactes avec le diable. Pourquoi les musiciens font des pactes avec le diable et toutes ces choses seront étudiées dans cette vidéo qui va suivre. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, les amis, c'est un conseil et de liker cette vidéo pour nous faire savoir combien de fois vous avez été touchés. que Jésus-Christ vous délivre, qu'il vous protège, qu'il soit toujours votre protecteur. S'il y a des sorciers chez toi, je vais te donner un seul conseil. Un, prie beaucoup. Deux, adore Dieu sérieusement avec la musique de Dieu. Trois, accroche-toi à Dieu jusqu'à la fin des temps. Tu as compris? N'oublie jamais ça. Que Jésus-Christ soit ton protecteur qui te garde. Qu'à! Venez voir. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Que l'éternel te bénisse et qu'il te garde. Parce que c'est lui qui peut te bénir et c'est lui seul qui peut te garder. Tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai un souci bon vous dit à bientôt pour la toute prochaine vidéo ou du moins à tout à l'heure. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada